Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la théorie des ensembles de Zermelo-Frenkel que j'appellerai parfois ZF dans la suite de la vidéo. Nous allons tenter de démystifier cette théorie. L'un des intérêts de cette théorie est qu'elle permet de représenter formellement les idées mathématiques, comme les idées de nombres ou de fonctions. Ce n'est pas la seule qui permet de représenter les idées mathématiques, il en existe d'autres dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. En mathématiques, nous manipulons des objets de nature différente, par exemple des nombres, des fonctions, des ensembles. L'une des idées importantes de la théorie des ensembles est de représenter tous ces objets mathématiques par des ensembles. Autrement dit, le nombre 1 correspondra à un ensemble, tout comme le nombre 42 ou la fonction qui a x associé x². Nous n'avons alors plus qu'un seul type d'objet, tout est ensemble. Donc, dans notre théorie, il n'existe que des ensembles. Ces ensembles ont des relations entre eux. Pour simplifier, de la même manière que nous nous sommes limités à un seul type d'objet, nous allons nous limiter à une seule relation et construire toutes les autres à partir de celle-ci. Nous allons supposer ne disposer a priori que de la relation d'appartenance, noté avec ce symbole. Nous noterons comme ceci A appartient à B. On dit aussi que A est un élément de B. Nous appellerons cette relation appartenance car elle est censée représenter l'idée intuitive qu'un ensemble appartient à un autre ensemble. Mais, en vrai, c'est juste une relation binaire arbitraire. A appartient à B est vrai ou faux pour n'importe quels ensembles A et B. Nous avons ainsi des objets reliés par une relation binaire. Nous avons donc un graphe. La théorie des ensembles décrit un graphe. C'est un point important pour comprendre la suite. Voici un exemple de graphe dans lequel l'ensemble A appartient à l'ensemble B, les ensembles B et C appartiennent à D et aucun ensemble n'appartient à A. On a choisi la convention qu'on trace une flèche de B vers A lorsque A appartient à B. J'ai pris comme exemple un graphe totalement arbitraire. Mais, dans la suite, nous allons nous intéresser à des graphes vérifiant des propriétés particulières que nous appellerons axiomes. Les graphes dans lesquels tous les axiomes de la théorie des ensembles sont vrais seront appelés modèles de la théorie des ensembles. L'idée centrale est que, dans ces modèles, la relation d'appartenance ressemblera à l'idée intuitive d'appartenance d'un élément à un ensemble. Nous allons voir notre premier axiome, l'axiome d'extensionnalité. Si jamais deux ensembles X et Y contiennent exactement les mêmes éléments, alors ils sont égaux. Ce qui peut s'écrire avec la formule pour tout X, pour tout Y. Si jamais pour tout Z, Z appartient à X équivaut à Z appartient à Y, alors X égale Y. Autrement dit, par contraposé, deux ensembles différents ne contiennent pas exactement les mêmes éléments. Considérons maintenant trois graphes. Dans le premier graphe, B et C sont deux ensembles différents qui ont les mêmes éléments, à savoir juste A. Donc le premier graphe ne satisfait pas l'axiome d'extensionnalité. Dans le second graphe, C et D n'ont pas les mêmes éléments, car B appartient à D, mais pas à C. Mais A et B ont les mêmes éléments, à savoir aucun. Ce sont deux ensembles vides, donc le second graphe ne satisfait pas l'axiome d'extensionnalité. Dans le troisième graphe, A est le seul ensemble vide, B est le seul ensemble ne contenant que A, C est le seul ensemble ne contenant que A et B, et D est le seul ensemble ne contenant que B et C. Donc le troisième graphe satisfait l'axiome d'extensionnalité. Autrement dit, l'axiome d'extensionnalité est vrai dans le troisième graphe. Nous n'avons pas encore un modèle de la théorie des ensembles, car pour qu'un graphe soit un modèle de la théorie des ensembles, il doit vérifier tous les axiomes. Et ici, le graphe 3 ne vérifie que l'axiome d'extensionnalité. Une des conséquences de cet axiome est que s'il existe un ensemble vide, alors il n'en existe qu'un seul. On le notera comme ceci. Je précise s'il existe, car dans un graphe dans lequel l'axiome d'extensionnalité est vrai, il est possible qu'il n'existe pas d'ensemble vide. S'il existe un ensemble ne contenant que A, il est unique. On l'appellera singleton A et on le notera comme ceci. De même, on notera s'il existe comme ceci, l'ensemble ne contenant que A et B. Dans le graphe 3, par exemple, A est l'ensemble vide, B est le singleton A et C est la paire AB. Voyons maintenant notre deuxième axiome, l'axiome de la réunion. On appelle union des éléments d'un ensemble A, ou plus simplement réunion de A, l'ensemble des ensembles qui appartiennent à un élément de A. Autrement dit, c'est un ensemble qui contient les ensembles qu'on peut atteindre à partir de A avec exactement deux flèches dans notre graphe. L'axiome de la réunion affirme que pour tout ensemble X, la réunion des éléments de X existe. Imaginons que nous ayons dans un graphe un ensemble A qui a deux éléments, les ensembles C et D, qui ont eux-mêmes pour éléments E, F et G. Je ne représente ici qu'une partie du graphe total. Dire que la réunion de A existe, c'est dire qu'ailleurs dans le graphe, il existe un ensemble B qui contient les ensembles E, F et G. L'axiome de la réunion peut s'écrire avec la formule suivante. Pour tout X, il existe Y tel que pour tout Z, Z appartient à Y équivaut à il existe T tel que Z appartient à T et T appartient à X. Autrement dit, Z appartient à Y si et seulement si on peut aller de Z à X en deux coups. Voyons maintenant notre troisième axiome, l'axiome de l'ensemble des parties. Pour cela, nous allons définir la relation d'inclusion. On dit qu'un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tout élément de A appartient aussi à B. On dit que A est une partie de B et on le note ainsi. On utilisera par la suite le symbole d'inclusion dans des formules mathématiques, mais il faut avoir conscience qu'on pourra toujours le remplacer par sa définition. L'axiome de l'ensemble des parties dit que pour tout ensemble X, il existe un ensemble Y tel que les éléments de Y sont exactement les parties de X. Cet ensemble Y est appelé ensemble des parties de X. Imaginons que, dans un graphe, nous ayons un ensemble A ayant pour éléments C, E, D et H. Comme précédemment, nous ne représentons pas tout le graphe mais seulement le morceau qui nous intéresse. Dans ce graphe, nous avons trois parties strictes K, M et N. L'axiome de l'ensemble des parties impose l'existence d'un ensemble B dont les éléments sont K, M, N et A, car A est toujours inclus dans A. Cette action peut s'écrire avec la formule suivante. Pour tout X, il existe Y tel que pour tout Z, Z appartient à Y équivaut à Z inclus dans X. Le symbole d'inclusion n'est pas nécessaire. Il est évidemment possible de le supprimer et de le remplacer par sa définition avec le symbole appartient. On remarque que, si jamais il existe un ensemble vide, alors l'ensemble des parties de l'ensemble vide, que nous notons avec un grand P, est l'ensemble n'ayant qu'un seul élément, l'ensemble vide. De même, si on applique à nouveau l'axiome de l'ensemble des parties, on obtient un ensemble à deux éléments. Avant de présenter les axiomes suivants, j'ai besoin de vous introduire une nouvelle notion, les relations fonctionnelles. Une relation fonctionnelle est une sorte de fonction du grave dans lui-même. Sur l'exemple, l'image de D est A, C est envoyée sur B, et l'image de E est E. Cette fonction n'est pas forcément totale. Dans l'exemple, A n'a pas d'image, il est envoyé dans le néant. Toutes les fonctions du grave dans lui-même ne sont pas des relations fonctionnelles. Les relations fonctionnelles sont les fonctions qu'on peut décrire avec une formule n'utilisant que les symboles appartient et les symboles logiques. Plus précisément, une relation fonctionnelle est décrite par une formule F, de sorte que F de XY est vrai signifie que Y est l'image de X. Par exemple, la relation fonctionnelle qui a X associe l'ensemble des parties de X peut être décrite par la formule suivante. Quel que soit Z, Z appartient à Y si et seulement si Z est inclus dans X. Bien évidemment, comme précédemment, le symbole d'inclusion peut être supprimé et remplacé par sa définition. Ce symbole n'est jamais nécessaire. Il sert à raccourcir les formules. Autre exemple, la relation fonctionnelle qui a un singleton associe l'unique élément de ce singleton. Cette relation fonctionnelle n'est pas totale car les ensembles ayant plusieurs éléments n'ont pas d'image. Cette relation fonctionnelle peut être décrite par la formule Y appartient à X et, quel que soit Z, si Z appartient à X, alors Z égale Y. Toutes les formules ne décrivent pas une relation fonctionnelle. Pour décrire une relation fonctionnelle, il faut qu'à chaque X soit associé au plus un seul Y. Ceci peut s'écrire avec la formule suivante. Cette formule dit que si deux Y correspondent au même X, alors les deux Y sont égaux. Autrement dit, il ne peut pas y avoir deux Y différents qui correspondent au même X. Les relations fonctionnelles que j'ai décrites sont sans paramètres. Mais on peut aussi créer des relations fonctionnelles à paramètres. Par exemple, la fonction qui a un ensemble X associe l'union de X et d'un ensemble A. A est alors un paramètre de cette relation fonctionnelle. Pour décrire une relation fonctionnelle à paramètres, on a besoin d'une formule et des valeurs des paramètres. Cette formule doit avoir des variables supplémentaires pour les paramètres. Par exemple, la relation fonctionnelle qui a X associe X union A peut être représentée par cette formule et l'ensemble A. Nous allons maintenant écrire le schéma d'action de substitution, appelé aussi schéma d'action de remplacement. Si A est un ensemble et F est une relation fonctionnelle, alors il existe un ensemble B dont les éléments sont exactement les images des éléments A par F. Prenons un exemple. Imaginons qu'un ensemble A a pour éléments C, E, D et H. Et supposons que la relation fonctionnelle F envoie C dans le néant, E sur M et D et H sur K. Les images des éléments de A par F sont K et M. Le schéma d'action de remplacement peut s'écrire sous la forme de cette formule. Plus précisément, pour chaque formule F, nous avons une formule, un axiome. C'est pour cela qu'on parle de schéma d'axiome. Le schéma d'axiome de substitution, c'est en fait une infinité d'axiomes. C'est un axiome pour chaque formule F. Dans cette formule, les Z sont les paramètres. Le morceau en rouge signifie que pour les paramètres Z fixés, F est une relation fonctionnelle. Il est en effet possible que F soit une relation fonctionnelle pour certains paramètres, mais pas pour d'autres. Donc si F est une relation fonctionnelle, alors pour tout ensemble T, il existe un ensemble U tel que les éléments de U sont les Y tel qu'il existe un X dans T dont l'image par F est Y. Autrement dit, les éléments de U sont les Y qui ont un antécédent par F dans T. Avant de poursuivre et de voir le dernier axiome, je vais vous présenter quelques conséquences de ces premiers axiomes. Mais tout d'abord, c'est quoi la conséquence logique d'un axiome ? Une propriété P est la conséquence logique des axiomes si tout graphe satisfaisant les axiomes satisfait P. Autrement dit, pour savoir si P est conséquence logique des axiomes, on va considérer tous les graphes possibles qui vérifient les axiomes. Il y en a une infinité, je n'en représente que trois. Si P est conséquence des axiomes, alors P est vrai dans le premier graphe. Et aussi dans le second, et aussi dans le troisième, et aussi dans tous les autres. Première conséquence. Il existe un ensemble vide. Comment le démontrer ? Prenons un ensemble grand A quelconque et considérons la relation fonctionnelle qui envoie tous les ensembles dans le néant. D'après le schéma d'axiome de remplacement, il existe un ensemble grand B dont les éléments sont les images des éléments de grand A par cette relation fonctionnelle. Mais cette relation fonctionnelle n'a aucune image, donc grand B est vide, donc il existe bien un ensemble vide. Cette relation fonctionnelle qui envoie tous les ensembles dans le néant peut s'écrire X différent de X. En effet, il n'existe aucun couple XY tel que X, est différent de X. Deuxième conséquence. Pour tout ensemble grand A, le singleton ne contenant que grand A existe. En effet, nous avons vu que l'ensemble vide existe. D'après l'axiome de l'ensemble des parties, il existe un ensemble n'ayant qu'un seul élément, l'ensemble vide. On applique alors le schéma d'axiome de substitution pour remplacer l'ensemble vide par grand A, et on obtient le singleton grand A. Pour remplacer l'ensemble vide par grand A, on peut utiliser la relation fonctionnelle qui, à tout ensemble, associe grand A. C'est une relation fonctionnelle avec un seul paramètre, qui s'écrit Y égale Z. Autrement dit, Y est égal au paramètre de la relation fonctionnelle. Troisième conséquence. Pour tout ensemble A et B, la paire AB existe. Pour le prouver, on part du singleton qui ne contient que l'ensemble vide. On a déjà démontré qu'il existe. L'ensemble des parties de cet ensemble existe aussi. C'est une paire contenant deux éléments, l'ensemble vide et le singleton ne contenant que l'ensemble vide. Grâce à l'axiome de substitution, on remplace l'ensemble vide par grand A et le singleton par grand B. Pour ce faire, on peut utiliser la relation fonctionnelle suivante à deux paramètres. Si X est vide, on associe à X le paramètre Z1. Si X est non vide, on lui associe le paramètre Z2. En choisissant comme valeur des paramètres grand A et grand B, on obtient ce qu'on cherche. Quatrième conséquence. Pour tout ensemble A et B, l'ensemble A union B existe. L'ensemble A union B est l'ensemble dont les éléments sont les ensembles qui appartiennent à A ou à B. Pour le démontrer, c'est facile. Nous savons déjà que la paire AB existe. On applique simplement l'axiome de la réunion à cet ensemble. La réunion de cet ensemble, c'est exactement l'ensemble A union B. Cinquième conséquence. Pour tout ensemble grand A et toute propriété grand P, l'ensemble des X appartenant à grand A qui vérifie la propriété grand P existe. J'ai mis « toute » entre guillemets, car il s'agit uniquement des propriétés qu'on peut écrire avec le symbole appartient et les symboles logiques. Cette cinquième conséquence est aussi appelée « schéma de compréhension ». Comment le démontrer ? Prenons un ensemble grand A et une propriété grand P. Considérons la relation fonctionnelle qui envoie dans le néant tous les ensembles qui ne vérifient pas grand P. Par exemple, E et H et qui envoient les éléments qui vérifient grand P sur eux-mêmes. Ainsi, l'image de C par notre relation fonctionnelle est C lui-même, car C vérifie la propriété P. Cette relation fonctionnelle s'écrit simplement P de X et X égale Y. Nous pouvons maintenant voir le dernier axiome de la théorie des ensembles de Zermelo-Frenkel, l'axiome de l'infini. Tout d'abord, considérons la relation fonctionnelle grand S, qui est un ensemble X, associe X union le singleton X. Cette relation fonctionnelle peut s'écrire avec cette formule. Pour tout T, T est un élément de Y si et seulement si T appartient à X ou T égale X. Autrement dit, l'image de X par grand S est l'ensemble X auquel on a ajouté un seul élément, X lui-même. Partons de l'ensemble vide. L'image de l'ensemble vide est le singleton ne contenant qu'un seul élément, l'ensemble vide. L'image de cet ensemble sera un ensemble à deux éléments, et ainsi de suite. On a une chaîne infinie qui part de l'ensemble vide. L'axiome de l'infini nous dit qu'il existe un ensemble qui contient cette chaîne infinie. Il peut s'écrire, il existe Z tel que Z contient l'ensemble vide. Et pour tout X, si X appartient à Z, alors l'image de X par S appartient aussi à Z. Du coup, Z contient toute la chaîne infinie. On peut évidemment supprimer les symboles intermédiaires et n'utiliser que le symbole appartient et les symboles logiques pour écrire cet axiome. L'intérêt de cet axiome, c'est qu'il impose l'existence d'un ensemble contenant une chaîne infinie d'éléments, ce qui est utile pour construire l'ensemble des antinaturels. Cependant, on peut trouver le choix de S assez bizarre ou arbitraire. Pourquoi X union le singleton X ? Qu'a S de si particulier ? En réalité, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir une chaîne infinie d'ensemble. On pourrait prendre n'importe quelle autre relation fonctionnelle qui permet d'avoir une chaîne infinie à partir de l'ensemble vide. Historiquement, Zermelo utilisait une autre relation fonctionnelle que j'appelle S2, qui a X associé le singleton qui ne contient que X. Avec S2, on peut obtenir aussi une chaîne infinie d'ensemble à partir de l'ensemble vide. Je ne le ferai pas, mais on peut démontrer qu'un graphe qui satisfait tous les axiomes précédents satisfait l'axiome de l'infini avec S si et seulement si il satisfait l'axiome de l'infini en remplaçant S par S2. Autrement dit, dans l'axiome de l'infini, on peut choisir la relation fonctionnelle. Prendre S ou S2, c'est du pareil au même. Une quidame pourrait aussi proposer une autre relation fonctionnelle. Par exemple, la relation fonctionnelle qui a X associe l'ensemble des parties de X. Le choix de cette relation fonctionnelle est assez arbitraire, mais au fond, ce choix arbitraire ne change rien. Je ne démontre pas dans cette vidéo qu'on peut changer S par S2 ou S3. Pour les curieux qui voudraient approfondir le sujet, la démonstration peut se faire à l'aide de la notion d'ordinale. L'existence d'une telle chaîne équivaut à l'existence d'un ordinal particulier qu'on appelle ordinal limite. Faisons maintenant un bilan de tous les axiomes que nous avons vus. Un modèle de la théorie des ensembles, c'est un graphe avec au moins un nœud qui vérifie l'axiome d'extensionnalité et l'axiome de la réunion et l'axiome de l'ensemble des parties et le schéma d'axiome de substitution et l'axiome de l'infini. Dans un tel graphe, la relation appartient représente assez bien l'intuition que nous avons de l'appartenance. Dans ce graphe, nous pouvons encoder les concepts mathématiques et dire par exemple que la fonction cosinus c'est tel nœud du graphe, que l'entier 19 est tel autre nœud, et ainsi de suite. Mais un tel graphe existe-t-il ? On demande à un graphe de vérifier de nombreuses propriétés appelées axiomes. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? S'il n'existe pas de tel graphe, alors la théorie des ensembles ne décrirait aucun objet réel. C'est la question de la cohérence de ZF. Dire que la théorie des ensembles ZF est cohérente signifie qu'il existe un graphe qui satisfait tous les axiomes de ZF. S'il n'existe pas de graphe, c'est que ZF est incohérente. Le logicien Gödel s'est penché sur ce problème. Et sa réponse peut se résumer par « c'est compliqué ». J'ajouterais « on espère que oui ». On n'est pas sûr qu'un tel graphe existe, mais on espère bien qu'il en existe un. Dans toute la suite de cette vidéo, je considère que oui, il existe bien un modèle de la théorie des ensembles. Maintenant, j'aimerais aborder une autre notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler. L'indécidabilité. Quand quelqu'un dit « la propriété bidule est indécidable dans la théorie des ensembles », que veut-il dire exactement ? Je considère différents modèles de la théorie des ensembles et une propriété. Imaginons que ma propriété soit vraie dans le premier graphe. Et aussi dans le deuxième. Mais pas dans le troisième. Du coup, ma propriété n'est pas la conséquence logique des axiomes, puisqu'un graphe peut satisfaire les axiomes, mais pas ma propriété. Il ne découle pas non plus de mes axiomes que la propriété est fausse, puisqu'elle est vraie dans certains modèles. Autrement dit, si on me dit « ce graphe vérifie les axiomes de la théorie des ensembles », est-ce qu'il vérifie aussi la propriété bidule ? Eh bien, je ne peux pas répondre, parce que peut-être que oui, il vérifie la propriété bidule, ou peut-être que non. Ça dépend des graphes. On dit alors que la propriété est indécidable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse à partir des axiomes. En résumé, une propriété est indécidable si elle est vraie dans certains modèles de la théorie des ensembles et fausse dans d'autres. Je vais maintenant détailler un exemple de propriété indécidable dans la théorie des ensembles. L'existence d'un atome. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un atome ? C'est le nom que les logiciens donnent à un ensemble n'ayant qu'un seul élément, lui-même. La propriété « il existe un atome » que j'abrège en EA peut s'écrire avec la formule suivante « il existe x tel que pour tout t, t appartient à x si et seulement si t égale x ». On se demande maintenant si l'existence d'un atome est indécidable dans Zf. Pour le démontrer, on va construire un modèle de la théorie des ensembles dans lequel il existe un atome. Autrement dit, dans lequel la propriété EA est vraie. Puis, on va construire un second modèle dans lequel EA est fausse. On pourra alors démontrer que EA est indécidable dans la théorie des ensembles. Commençons par construire un modèle de Zf plus EA, c'est-à-dire un modèle de la théorie des ensembles dans lequel EA est vrai. Pour ce faire, on va partir d'un modèle quelconque de la théorie des ensembles. Souvenez-vous, je vous ai dit précédemment que je suppose qu'il en existe effectivement un. Dans ce modèle de la théorie des ensembles, j'ai un ensemble qui est vide, que je note A. J'ai aussi un ensemble B qui est le singleton ne contenant que l'ensemble vide. Maintenant, je vais modifier ce graphe. Je vais supprimer la flèche de B vers A et créer une flèche de A vers A. Dans ce cas, A n'est plus l'ensemble vide et B maintenant est vide. J'ai donc deux graphes à ma disposition. Le graphe non modifié, que j'appelle modèle 1, et le graphe modifié, que j'appelle modèle 2. Dans le modèle 1, A est l'ensemble vide et B est l'ensemble ne contenant que l'ensemble vide. Dans le modèle 2, A est le singleton ne contenant que A et B est l'ensemble vide. Je vais maintenant vouloir démontrer que le modèle 2 s'étissait bien tous les axiomes de la théorie des ensembles. Comme A est un atome, j'aurai alors démontré qu'il existe un modèle de ZF plus EA. Commençons par démontrer l'axiome d'extensionnalité dans le modèle 2. Prenons deux ensembles différents quelconques, U et V, qui ne sont égaux ni à A ni à B. Nous voulons démontrer que si on prend deux ensembles différents, n'importe lesquels, alors ils n'ont pas exactement les mêmes éléments. Cela nous amène à devoir traiter les cas suivants. Le cas où on prend A et B et on veut montrer qu'ils n'ont pas exactement les mêmes éléments. Le cas où on prend U et V et on veut montrer qu'ils n'ont pas exactement les mêmes éléments. Le cas grand A est grand U, le cas grand B est grand U. Si on démontre ces quatre cas, on aura tout démontré. Tout d'abord, il est évident que grand A et grand B n'ont pas exactement les mêmes éléments, puisque grand A est un élément de grand A mais pas de grand B. Pour le cas grand U et grand V, nous allons regarder ce qui se passe dans le modèle 1. En effet, nous savons que grand U et grand V n'ont pas exactement les mêmes éléments dans le modèle 1, puisque le modèle 1 satisfait l'axiome d'extensionnalité. Mais grand U et grand V ont les mêmes éléments dans les deux modèles. Donc grand U et grand V n'ont pas non plus les mêmes éléments dans le modèle 2. Considérons le cas grand A et grand U. Si grand A et grand U avaient les mêmes éléments, alors grand U n'aurait qu'un seul élément, à savoir grand A. Donc, dans le modèle 1, grand U et grand B auraient exactement les mêmes éléments, ce qui est impossible car le modèle 1 satisfait l'axiome d'extensionnalité. Donc grand A et grand U n'ont pas les mêmes éléments dans le modèle 2. Considérons le cas grand B et grand U. Si grand B et grand U ont les mêmes éléments dans le modèle 2, alors grand U n'a aucun élément, car grand B n'a aucun élément dans le modèle 2. Comme grand U a les mêmes éléments dans les deux modèles, alors grand U n'a aucun élément dans le modèle 1. Donc, dans le modèle 1, il existe deux ensembles différents qui n'ont aucun élément, grand U et grand A. C'est impossible. On en conclut que, nécessairement, grand B et grand U n'ont pas exactement les mêmes éléments dans le modèle 2. En conclusion, le modèle 2 satisfait l'axiome d'extensionnalité. Passons à l'axiome de la réunion. Je vais traiter à part les ensembles C et D, qui dans les deux modèles sont respectivement la paire AB et le singleton de contenant que B. Considérons un ensemble quelconque grand E, différent de grand A, grand B, grand C et grand D. Dans le modèle 1, la réunion des éléments de grand E existe. Appelons-la R. R atteint en une flèche les ensembles qu'on peut atteindre en deux flèches à partir de grand E. Pour un ensemble, être atteint depuis grand E en deux flèches dans le modèle 1 ou le modèle 2, c'est pareil, sauf pour grand A, puisqu'une flèche entrant de grand A a changé. La réunion des éléments de grand E dans le modèle 2, c'est donc soit grand R, soit R auquel on a ajouté A, c'est-à-dire grand T, soit R auquel on a supprimé A, c'est-à-dire grand U. Les ensembles grand T et grand U peuvent être définis dans le modèle 1, puisque le modèle 1 satisfait ZF. On a donc trois ensembles dans le modèle 1, R, T et grand U. Ont-ils les mêmes éléments dans le modèle 2 ? Seuls grand A et grand B n'ont pas les mêmes éléments dans les deux modèles. Est-il possible que grand R valent A ou B ? Autrement dit, est-il possible que grand R soit vide ou ne contienne que l'ensemble vide ? Si grand R était vide, cela voudrait dire qu'on ne pas se déplacer selon les flèches deux fois à partir de grand E. Donc grand E vaudrait soit grand A, soit grand B, ce qu'on a déjà exclu. Si grand R ne contenait que l'ensemble vide, cela voudrait dire que seul grand A est accessible en deux coups à partir de grand E. Donc grand E vaudrait grand C ou grand D, ce qu'on a aussi exclu dès le départ. On en déduit que grand R ne vaut ni grand A ni grand B, et donc il a les mêmes éléments dans les deux modèles. En ajoutant l'ensemble grand A à l'ensemble R, on ne peut pas obtenir grand A, car grand A est vide. On ne peut pas obtenir grand B, car sinon ça voudrait dire que grand R est vide. On en déduit que T ne vaut ni grand A ni grand B, et donc a les mêmes éléments dans les deux modèles. L'ensemble grand U n'a pas grand A pour élément, il ne peut donc pas être égal à grand B. Et si grand U était vide, alors R serait égal à grand B, ce qu'on sait faux. Donc grand U ne vaut ni grand A ni grand B, donc grand U a les mêmes éléments dans les deux modèles. On conclut que R, T et U ont les mêmes éléments dans les deux modèles, et que l'un de ces trois ensembles est la réunion des éléments de grand E dans le modèle 2. On remarque que la réunion dans le premier et dans le deuxième modèle ne donne pas nécessairement le même ensemble. Il reste donc à vérifier que la réunion des éléments de grand A, grand B, grand C et grand D existe bien dans le modèle 2. Dans le modèle 2, la seule flèche sortante de grand A va vers grand A. Donc en deux flèches, on ne peut atteindre que grand A. On prend en fait deux fois la même flèche. Donc la réunion des éléments de grand A, c'est le singleton qui ne contient que grand A. C'est donc grand A, puisque grand A est un atome. Dans le modèle 2, grand B est l'ensemble vide. Il n'est donc pas possible de suivre une flèche sortante de grand B. Donc la réunion des éléments de grand B est l'ensemble vide, c'est-à-dire grand B. Toujours dans le modèle 2, à partir de grand C, on peut aller en grand B et ensuite on est bloqué, ou on peut aller en grand A, puis suivre la flèche de grand A vers grand A. Seul grand A est accessible en deux flèches à partir de C. Donc la réunion de C est le singleton ne contenant que grand A, c'est-à-dire grand A. Enfin, en partant de grand D, on ne peut aller qu'en B et en B, on est bloqué. Donc la réunion des éléments de grand D est vide, donc grand B. En conclusion, grand A, grand B, grand C et grand D ont bien une réunion. Et tout ensemble grand E, différent de grand A, grand B, grand C et grand D, a aussi une réunion. Donc tout ensemble a une réunion dans le modèle 2. Donc le modèle 2 satisfait bien l'axiome de la réunion. Passons maintenant à l'axiome de l'ensemble des parties. Commençons par traiter les cas particuliers des ensembles A et B. L'ensemble A possède deux parties. L'ensemble vide est lui-même, donc C est l'ensemble des parties de A. L'ensemble B est vide. Sa seule partie est donc l'ensemble vide. Donc D est l'ensemble des parties de B. Considérons à présent un ensemble grand E quelconque, différent de grand A et grand B. Comme le modèle 1 satisfait l'axiome de l'ensemble des parties, il existe dans le modèle 1 un ensemble W qui est l'ensemble des parties de E dans le modèle 1. Pour un ensemble, être une partie de E ne dépend que des flèches sortantes de cet ensemble et des flèches sortant de E. Comme les flèches sortantes ne changent que pour grand A et grand B, à part pour grand A et grand B, un ensemble est une partie de E dans le modèle 1 si et seulement si il est une partie dans le modèle 2. W est donc presque l'ensemble des parties de E dans le modèle 2. Il reste à statuer grand A et grand B. Tout d'abord, comme grand B est vide dans le modèle 2, grand B est une partie de E dans le modèle 2. On ajoute dans le modèle 1 à l'ensemble W l'ensemble grand B. On obtient l'ensemble grand T. Il nous reste à traiter le cas de l'ensemble grand A. Comme grand A est vide dans le modèle 1, alors grand A est une partie de E dans le modèle 1. Mais comme grand A appartient à grand A dans le modèle 2, il est possible que grand A ne soit pas une partie de E dans le modèle 2. Il y a deux possibilités dans le modèle grand A peut être ou ne pas être une partie de grand E. On construit alors, dans le modèle 1, l'ensemble grand U en retirant grand A à l'ensemble grand T. Ainsi, grand T ou grand U a pour élément dans le modèle 1 toutes les parties de E dans le modèle 2. Comme grand T et grand U ont grand B pour élément dans le modèle 1, alors ni T ni U n'est égal à grand A ou grand B. Donc grand T et grand U ont les mêmes éléments dans les deux modèles. Donc, soit grand T, soit grand U est l'ensemble des parties de grand E dans le modèle 2. Nous avons donc montré l'existence dans le modèle 2 de l'ensemble des parties pour tous les ensembles. Avant de nous attaquer au schéma de remplacement, attardons-nous sur les relations fonctionnelles et sur les liens entre les relations fonctionnelles des deux modèles. Considérons la relation fonctionnelle grand S que nous avons déjà vu précédemment. Dans le modèle 2, l'image de grand A est grand A et l'image de grand B est grand D. Dans le modèle 1, l'image de grand A est grand B et l'image de grand B est grand C. On remarque donc que la même formule correspond à des fonctions très différentes dans les deux modèles. Ce qu'on veut, c'est pouvoir parler de la relation d'appartenance du modèle 2 à l'intérieur du modèle 1. On définit une relation appartient prime. Dire que X appartient prime à Y dans le modèle 1 signifie que X appartient à Y dans le modèle 2. Pour définir appartient prime, on distingue deux cas. Premier cas, X appartient à Y dans le modèle 1 et cette flèche d'appartenance n'est pas celle qui était supprimée, c'est-à-dire celle de grand B vers grand A. Second cas, la flèche d'appartenance est la nouvelle flèche rajoutée dans le modèle 2, c'est-à-dire la flèche de grand A vers grand A, ce qui signifie que X et Y valent tous deux l'ensemble vide dans le modèle 1. Il devient alors possible de transformer une relation fonctionnelle en remplaçant tous les symboles appartiens par les symboles appartiens prime. Par exemple, pour grand S, cela donne cette formule. Cette formule dans le modèle 1 dit que X a pour image Y dans le modèle 2. Autrement dit, on peut parler du modèle 2 à l'intérieur du modèle 1. Grand S prime dans le modèle 1 associe grand A à lui-même et grand B à D comme grand S dans le modèle 2. On voit ici qu'il est important d'écrire les formules uniquement avec le symbole appartient et les symboles logiques, car sinon cette transformation de grand S en grand S prime ne fonctionnerait pas. Nous avons maintenant les éléments nécessaires pour démontrer le schéma d'action de substitution dans le modèle 2. Le problème est le suivant. En entrée, nous avons un ensemble grand E et une relation fonctionnelle F et on veut obtenir en sortie l'ensemble des Y images des éléments de grand E par F dans le modèle 2. Pour y arriver, on commence par construire grand F prime en remplaçant tous les symboles appartiens dans grand F par des appartiens prime. Comme le premier modèle satisfait le schéma de remplacement, il est possible de construire l'ensemble grand W des images des éléments de grand A par grand F prime dans le premier modèle. Et comme être image par grand F prime dans le premier modèle, c'est la même chose qu'être image par grand F dans le second modèle, les éléments de W dans le premier modèle sont les images des éléments de grand E dans le second modèle. Si W est différent de grand A et grand B, alors il a les mêmes éléments dans les deux modèles et W est bien l'ensemble recherché dans le modèle 2. Si W vaut grand A, alors W est vide dans le premier modèle et c'est grand B, l'ensemble vide du second modèle qui convient. Si W vaut grand B, alors W est le singleton grand A. L'ensemble recherché est donc le singleton grand A du second modèle, c'est-à-dire grand A. Nous avons donc démontré que le modèle 2 satisfait le schéma de remplacement. Il nous reste un dernier axiome à démontrer, l'axiome de l'infini. Comme la relation grand S a un effet totalement différent dans les modèles 1 et 2, on va utiliser la version historique de l'axiome de l'infini avec la relation grand S2. Nous avions précédemment admis qu'utiliser grand S ou grand S2 revient au fond au même. L'axiome de l'infini est vrai dans le modèle 1, ce qui nous assure l'existence d'un ensemble W contenant l'ensemble vide, c'est-à-dire grand A, et les images de ces éléments par grand S2. Dans le modèle 2, grand S2 se comporte comme grand S, sauf pour grand A qui est envoyé sur lui-même au lieu d'être envoyé sur grand B. Donc si un élément est dans W, alors son image par grand S2 dans le modèle 2 est aussi dans W. De plus, grand B est dans W. Donc l'ensemble vide du modèle 2 est dans W. Donc W satisfait toutes les conditions de l'axiome de l'infini dans le second modèle. Donc le second modèle satisfait aussi l'axiome de l'infini. Faisons un bilan. Nous avons montré que le modèle 2 satisfait l'axiome d'extensionnalité, l'axiome de la réunion, l'axiome de l'ensemble des parties, le schéma de remplacement et l'axiome de l'infini. Ainsi, le modèle 2 satisfait tous les axiomes de ZF. En outre, l'ensemble grand A est un atome dans le modèle 2. Nous avons donc montré qu'il existe un modèle de ZF plus EA. Il reste à construire un modèle de ZF plus non EA. C'est-à-dire un modèle de la théorie des ensembles ne contenant aucun atome. Je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais les curieux peuvent se renseigner sur l'univers de Von Neumann. C'est un procédé qui permet d'extraire d'un modèle de la théorie des ensembles un sous-graphe, qui est aussi modèle de la théorie des ensembles et dans lequel il n'existe aucun atome. Maintenant, conclons. Qu'avons-nous vu dans cette vidéo ? La théorie des ensembles est une théorie qui décrit des graphes vérifiant des propriétés particulières. On peut interpréter dans ces graphes la plupart des concepts mathématiques, comme les nombres ou les fonctions. Nous avons vu la liste de tous les axiomes de la théorie ZF. Il existe des extensions de cette théorie avec des axiomes supplémentaires, mais je ne les ai pas présentées. On ne sait pas vraiment si la théorie des ensembles est cohérente, c'est-à-dire s'il existe un graphe qui satisfait les axiomes de la théorie, mais on espère qu'il en existe bien un. Une propriété est indécidable dans ZF si elle est vraie dans certains graphes de ZF et faux dans d'autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.